Vous êtes sur RTL. Éco Menanto. Plan social activé, donc, Christian, chez Ford, à Blanquefort, en Giron. L'usine va fermer en août. Hier, Benoît Hamon était en visite sur place. Il reproche au gouvernement, l'ex-candidat à la présidentielle, de ne pas nationaliser l'usine. Ce serait une solution efficace ? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une idée neuve. Et c'est vrai qu'elle est a priori engageante, encourageante même. On se dit, bon, ben voilà, il y a au moins une solution. En fait, dans les faits, dans la réalité, elle a rarement fait preuve de son efficacité. Parce que cette idée, elle a simplement trois défauts majeurs et une perversion. Premier défaut, c'est quand même le plus dévastateur, c'est de faire croire que les politiques sont propriétaires de l'appareil d'État et donc qu'ils peuvent tout faire et qu'ils ont une baguette magique. Le second, c'est que la réquisition est le plus souvent inefficace économiquement. Sauf exception, la nationalisation de sociétés fragilisées ne règle jamais le problème de fonds, qui est celui du carnet de commandes. Et puis enfin, il faut bien comprendre que l'État, il n'est pas taillé pour gérer les entreprises du privé. La très coûteuse histoire de ses échecs est là pour le prouver. Je ne vous parle pas du plan calcul, mais regardez Minitel, vous étiez déjà nés. C'est quand même un bide absolu. Et on peut remonter au Concorde, etc. On peut en faire des livres. Et puis, il y a quand même une perversion dans cette affaire de réquisition d'entreprise. C'est celle d'entretenir à bon compte les salariés dans l'espoir d'une renaissance. Vous pensez quoi ? Que c'est une proposition démago ? Bruno Le Maire aussi, le ministre l'avait évoqué. En tout cas, dans le cas présent, c'est une facilité. L'État, bien sûr, peut et doit s'impliquer intensément dans toute une filière quand elle est stratégique pour le pays. Et ça a été le cas d'ailleurs pour l'automobile. Renault et PSA ont évité le crash il y a dix ans simplement parce que la puissance publique est venue à leur secours. Mais il s'agissait d'une branche entière pour laquelle les chances de relance étaient un défi, mais pas un pari. Ces deux entreprises sont d'ailleurs aujourd'hui dans le peloton de tête des grands constructeurs. Mais même dans ce schéma, on voit bien qu'ensuite, au quotidien, l'administration ne maîtrise pas cet univers. Et l'affaire Nissan-Renault le démontre vraiment comme si on avait besoin d'une leçon de choses. Benoît Hamon souligne que, par exemple, la Caisse des dépôts est au capital de Danone. Oui, ça c'est exact. Mais la Caisse des dépôts, elle est présente dans quasiment toutes les sociétés du CAC 40. La Caisse des dépôts, il joue un rôle de chien de garde contre d'éventuelles attaques inamicales. Dans le cas de Danone, ce fut à l'occasion de la crainte d'un raid américain, celui de Pepsi-Cola. Pour Ford Aquitaine, c'est plutôt l'inverse. Le constructeur veut liquider sa présence en Europe. S'il ne vend pas à Punch, c'est simplement parce qu'il craint d'être appelé en responsabilité juridique et financière si le Belge, à qui, il faut quand même rappeler, il manque toujours 80 millions pour faire la soudure, et puis aussi des clients garantis, devait trébucher. Dans ce dossier, qui est terrible, bien sûr, pour les salariés, la véritable responsabilité de l'État, c'est de faire payer ce divorce au prix fort. C'est, semble-t-il, le cas. Le PSE coûtera à Ford 165 millions d'euros pour les salariés licenciés et 20 millions de plus pour la réindustrialisation des terrains. Allez, vaut plus. L'âge moyen de départ à la retraite est désormais à 62 ans et 8 mois, sauf, bien sûr, pour les régimes spéciaux. Et puis, les géants du transport maritime, dont le français CMA-CGM, se portent bien. Ça veut dire que le commerce international continue de bien fonctionner malgré la guerre entre Washington et Pékin. Et votre note ? 13 sur 20 à Accor, Adéco, Corian et Sodexo. Ces entreprises souffrent d'un manque de personnel. Elles ont des problèmes de recrutement. Eh bien, elles vont ouvrir leur propre centre d'apprentissage, comme le permet la loi Pénicaud, qui est notre invitée ce matin. Merci beaucoup, Christian.